Il y a une trentaine d'étudiants qui figurent dans cette première promotion des bénéficiaires des bourses d'études destinées aux métiers de l'aviation. Ils ont répondu présents au grand rassemblement à l'aéroport international Léomba avant le départ pour Niamey, afin d'intégrer la prestigieuse école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. C'est vraiment une chance à nous. Nous étions plusieurs au départ. Nous avons été les heureux élus. C'est vraiment une satisfaction pour nous. Et nous ferons tout aussi pour honorer le chef de l'État. La prestigie à l'avenir, c'est déjà essayer d'être parmi les meilleurs pour bien représenter l'État gabonais. Je remercie cette bourse d'études. Je remercie le président Olivier pour cette opportunité. Merci beaucoup car je veux faire le métier de mes rêves. Avant le départ, les conseils d'un parent sont toujours utiles. Qui a rappelé aux enfants qu'il faut du sérieux. Rappelé également qu'ils sont arrivés là par des efforts personnels. Parce que les critères de sélection ont été vraiment très très pointus. Donc c'est à eux de rassurer en ramenant les meilleurs résultats. Une formation qui se fera avec tous les soutiens de l'État gabonais. Aujourd'hui, on a une cohorte qui va aller à Mac. Ce sont des ambassadeurs du Gabon pour les métiers de l'aviation civile dans le secteur de la navigation aérienne. En termes d'accompagnement, tout est pris en charge par l'État. Donc ils n'ont qu'une seule mission, aller faire leurs études dans de bonnes conditions. L'argent pour laquelle d'ailleurs, le DG et son équipe y vont pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies. Et les laisser dans les conditions les meilleures pour qu'ils puissent déburir les cours en toute étude. Pour rappel, l'École africaine de météorologie et de l'aviation civile est le centre de formation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Dédiée à la formation initiale et continue dans les domaines de navigation aérienne, du transport aérien, de la météorologie et de l'électronique et informatique.